Pour tous ceux qui veulent faire des pressonnes mais qui ne savent pas par où commencer, voici mon processus créatif. Pour ma part, je commence toujours par dessiner ce que je vais créer. Ça m'aide à visualiser mon set et ça me fait gagner un temps précieux pendant la production. Ensuite je sélectionne toutes mes capsules, j'en prends seulement 5 pour faire un nouveau modèle que je ne vais pas forcément porter. Musique Musique Et avant de faire quoi que ce soit de plus, je mets des gants pour me protéger des allergies qui peuvent être causées par les produits avant catalyse. Une étape très importante à ne surtout pas négliger, c'est la préparation des capsules. On met un coup de lime pour parfaire la forme, un coup de buffer pour l'adhérence des vernis et un peu de cleaner pour dégraisser et nettoyer les capsules. Musique Pour ce set d'Halloween, je vais utiliser très peu de produits, mais si vous cherchez un bon VSP noir, celui de chez Alma c'est incroyable. Je commence donc par mettre deux couches de vernis pour avoir ma toile de fond. Musique J'utilise essentiellement du blooming gel pour les nail art de ce modèle et j'en applique pas trop pour que ça ne se disperse pas trop vite, mais quand même assez pour avoir un bel effet. Ensuite, avec mes pinceaux et mes doting tools, je vais dessiner mes motifs. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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